Salut à vous peuple de la terre, intro de merde. Bon aujourd'hui on va essayer de voir le J5 2017, vous me l'avez beaucoup demandé et j'ai vu que même la prise en main a agréablement marché, j'étais un petit peu surpris donc ça veut dire qu'il y a vraiment une grosse communauté qui préfère, qui souhaite avoir des produits vraiment pas chers de la part de Samsung. Aujourd'hui on est vraiment sur l'entrée de gamme de Samsung avec des allures de milieu de gamme ou même d'un haut de gamme d'il y a 3 ans, donc on va voir ensemble qu'est-ce qui l'embarque ce petit bijou de chez Samsung. Bien sûr sachez que ce produit m'a été prêté de la part de Samsung, donc il n'y aura pas de concours parce que certains me l'ont demandé, pas de concours, c'est juste un prêt, presse. Il y aura une autre vidéo d'avis d'ici 2 semaines parce que je ne l'ai que pendant 2 semaines en prêt, après je suis obligé de le rendre, voilà. Alors pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, on est sur la nouvelle gamme J2017, celle de 2016 était en plastique. Avec ce J7 2017, Samsung dit adieu au plastique et tant mieux, sincèrement. On n'a plus de plastique disgracieux, on est vraiment sur du métal, sur une très belle finition et il est super agréable en main. Cela dit, j'aurais quand même préféré que sur la façade avant, que les bords soient un petit peu moins tranchants. Même si le verre est en 2,5D, j'aurais quand même préféré qu'il soit un peu plus lisse, voilà, qu'on aurait vraiment une super prise en main. Ça reste très agréable en main, le smartphone est joli, ça reste une question de goût parce que nombreux n'aiment pas les bandes à l'arrière. Moi personnellement j'aime bien, cela dit ça reste une question de goût, soit on aime, soit on n'aime pas. Donc on va lister un petit peu ses caractéristiques techniques. On retrouve une dalle AMOLED de 5,2 pouces HD, donc en 720p. Et sincèrement, en utilisation de tous les jours, je n'ai pas vraiment fait la différence avec un écran Full HD ou même un écran 2K par exemple, à l'image du Samsung Galaxy S7. L'écran est vraiment très agréable à l'œil. Bien sûr, ce n'est pas extrêmement haut de gamme, mais ça suffit largement que ce soit en utilisation de tous les jours. Il est assez lumineux, les couleurs sont très bien gérées. Et si vous trouvez que c'est un petit peu saturé, vous ne vous inquiétez pas, dans les réglages, vous avez la possibilité de régler la teinte de votre écran selon votre guise. Vous la souhaitez plus teinte verte, soit blanche, soit bleutée, soit un petit peu jaunate, c'est à vous de voir. Donc comme je l'ai déjà cité, l'écran reste très agréable à l'œil, que ce soit en plein jour ou en pleine nuit. J'ai vu aucun problème, il est très très lumineux. Voilà, c'est un AMOLED, on n'a rien à dire sur ce plan là. Et sachez, pour regarder des vidéos YouTube du 720p, peut suffire largement sur un smartphone parce qu'on ne va pas voir le détail du détail. Cela dit, j'aurais quand même préféré un écran Full HD. Ça reste qu'une question de goût, mais si vous souhaitez vraiment un écran Full HD, soit vous passez sur la gamme A 2015, ou sinon vous avez le G7 2017 qui propose un écran de 5,5 pouces et qui est Full HD. Bien sûr, toujours un AMOLED. Sous le capot, on va retrouver un Exynos 7, le 78-70. Voilà, on n'est pas sur le même du Samsung Galaxy S6. Cela dit, il est très très correct. On trouve 2Go de RAM et 16Go de mémoire de stockage. Bien sûr, on ne retrouve que 10Go de mémoire flash libre, donc ça veut dire que vous n'avez que 10Go à utiliser. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez un emplacement de carte micro SD allant jusqu'à 256Go. Voilà, vous êtes libre quoi. Et couplé à ça, une puce graphique, la Mali T830 MP2. Donc, les performances sont au rendez-vous. Je vous le dis carrément, ce n'est pas un haut de gamme, loin de là. Mais ça fait gérer les jeux les plus tonastes, les plus gourmands. Et sincèrement, ça m'a fait halluciner parce que j'ai joué quasiment 40 minutes sur Asphalt. Et je n'ai pas eu de soucis. Je n'ai pas eu de chauffe, ni de lag très très important. Bien sûr, ce n'est pas totalement fluide, par exemple, comme sur un Samsung Galaxy S8, ce qui est tout à fait normal. Mais je vous le dis carrément, vous n'allez sans doute pas remarquer de lag ou de chauffe, ce qui est vraiment impressionnant. Et en termes de fluidité, le smartphone est super fluide. Il tourne sur Android Nougat 7.0. Avec une surcouche Samsung, bien sûr, Samsung Experience 8.1. Celle-ci vous permet d'avoir un tiroir d'application un peu plus simple d'utilisation maintenant. Parce qu'elle est vraiment basée sur la même expérience que peut retrouver sur le Samsung Galaxy S8. Dont j'ai fait beaucoup d'éloges parce que j'ai beaucoup aimé cette interface. Donc, on ne retrouve quasiment pas d'application préinstallée. Mise à part les applications développées par Samsung ou celles de Google. Donc, je n'ai pas trouvé de publicité, etc. sur le mobile. Soit ça a été supprimé par ceux qui l'ont eu avant moi. Ou sinon, Samsung a fait du ménage sur son interface, ce que je trouve déjà très agréable à l'œil. Et si on fait un petit peu le tour du propriétaire, on retrouve sur le côté gauche les deux boutons du volume. Sur la tranche droite, on retrouve le bouton de l'alimentation. Plus le haut-parleur qui est juste à côté. Et sincèrement, juste pour ça, je donne un carton rouge pour Samsung. Parce que je trouve qu'il est hyper mal placé. Surtout quand on est en train de regarder un film. Alors, il faut penser toujours à mettre un petit peu le doigt un petit peu en arrière. Voilà. Ça permet aussi d'avoir un retour audio qui est directement en face de nous. Mais c'est un petit peu dommage parce que ça nous arrive à tous de mettre un petit peu le doigt. Et de fermer l'audio. Qu'on soit en train de jouer à un jeu vidéo ou de regarder un film. C'est vraiment un petit peu pénible. Et bien sûr, ce n'est pas le seul reproche que je fais à ce J5 2017. On n'a pas d'USB type C. On est bien d'accord, ce n'est pas méga important. Ça ne s'est pas encore démocratisé partout. Cela dit, j'aurais quand même préféré l'avoir. Parce que voilà, on est en 2017. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup de produits Samsung et de produits qui ont un USB type C. Donc, j'aurais aimé utiliser le même chargeur pour. Et en plus de ça, on n'a pas de charge rapide sur ce produit. Voilà, encore un carton jaune pour Samsung. Mais on est bien d'accord, on est sur un produit qui ne vaut que 219 euros. On ne peut pas tout demander d'un coup. Et bien sûr, je ne vais pas le comparer à des produits chinois qui proposent vraiment des caractéristiques de ouf. Voilà, il faut penser que Samsung est installé en Europe. Voilà, il y a le DAX, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Le SAV et j'en passe. Mis à part ces petits points négatifs, on a quand même du positif. On retrouve la prise jack 3.5 sur la partie inférieure. On trouve sur la partie supérieure, rien du tout. Et sur la partie gauche, on retrouve l'emplacement des deux cartes SIM plus la carte micro SD. Ce qui est plutôt cool. Et sur la tranche inférieure de l'écran, on retrouve le Touch ID, dit lecteur d'empreintes digitales, qui marche à la perfection. On a juste à effleurer pour que ça mâche. C'est vraiment très, très fiable. Et c'est vraiment génial, en tout cas pour cette gamme de prix, de mettre un lecteur biométrique. Et c'est toujours un très bon point de l'avoir dans cette gamme de prix. On retrouve aussi la touche sensitive qui fait le multitâche et le retour en arrière. Donc, mis à part ça, le design est très, très bien réussi. On a l'impression de tenir un Samsung Galaxy S7. C'est vraiment joli, c'est très appréciable. Et le ratio de l'écran est très bien géré. Sincèrement, je trouve qu'il n'est pas immense pour un écran de 5,2 pouces. On retrouve à l'avant un capteur de 13 millions de pixels, une flash LED. À l'arrière, 13 millions de pixels, une flash LED avec une ouverture 1.7. C'est ouf ! Et c'est le point le plus impressionnant de ce smartphone. Sur la photo et la vidéo, le smartphone film en Full HD, pas en 4K. C'est tout à fait normal. À cette gamme de prix, on ne va pas avoir de la 4K, sinon même le processeur ne pourra pas la gérer. Cela dit, les clichés et les vidéos sont absolument bluffantes. On n'a pas de stabilisation optique. Encore une fois, c'est tout à fait normal pour cette gamme de prix. Mais le résultat en photo, il est époustouflant. Comme vous pouvez voir, ces clichés que j'ai pris, c'est impressionnant. Que ce soit dans la partie selfie ou sinon le capteur principal. Sincèrement, c'est super bien géré. On a un excellent piqué d'images. Vraiment, la prise de photo, elle est super rapide. C'est instantané quasiment. Et l'interface est bien faite. C'est comme sur le Samsung Galaxy S7, comme vous pouvez le voir. C'est super bien fait. Et sincèrement, sur ce plan, il m'a vraiment bluffé. Parce que pour cette gamme de prix, c'est hallucinant. Et on peut même le comparer à un haut de gamme. Surtout en plein jour, les photos sont sublimes. Mais vraiment. Sur ce plan, personnellement, je mets 10 sur 10 sur la photo. Rien à dire. Vraiment impressionnant. Et pour finir, on va parler bien sûr de son autonomie. Ce qui est un petit peu dommage. Donc le smartphone, il est un petit peu lent à charger. Quasiment en 2h30 pour le charger complètement de 0 à 100%. Mais est-ce que l'autonomie est bonne ? Oui, il est explosif. J'ai quand même réussi à tenir quasiment 2 jours sans recharger le smartphone. Et là, en ce moment, je suis à 63%. Sachant que j'ai joué quand même quasiment 2h de jeux vidéo. J'ai pris plein de photos, plein de vidéos. C'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. Il tient quasiment plus de batterie que le Samsung Galaxy S8 qui est à 500 mAh de plus en batterie. Et pour l'instant, je ne saurais vous dire quelle est vraiment sa capacité en termes d'autonomie, en termes d'écran allumé. Parce qu'il me faudra plus d'une semaine pour que le smartphone commence à bien calculer. Mais d'ici là, je vous tiendrai au courant d'ici deux semaines. Mais pour l'instant, il est vraiment bluffant en termes d'autonomie. Le seul point faible, comme je l'ai déjà cité, c'est la recharge qui est un petit peu lente. Sinon, l'autonomie est monstrueuse. Donc là, on voit que déjà l'écran AMOLED ne bouffe pas. Mais là, qu'il a une définition HD aide beaucoup. Un processeur qui ne bouffe pas énormément, qui est super économe. Les deux fusionnés font une autonomie quasiment monstrueuse. Voir l'une des meilleures actuellement sur le marché. Si ce n'est pas le deuxième ou le troisième déjà sur le marché. Donc voilà, comme vous l'avez sans doute vu. Globalement, c'est un smartphone absolument magnifique, explosif. Vraiment de belles finitions. Un très bon prix, un très bon rapport qualité-prix. On a quasiment tout ce qu'il faut. Et là, quand même, quelques points faibles. Pour cette gamme de prix, je ne peux bien sûr pas être très injuste avec lui. Je trouve qu'il est quand même absolument bluffant. Pour une utilisation de tous les jours, c'est un réel plaisir. Il fait vraiment le taf comme il faut. Voilà, donc personnellement, je vous le conseille. En tout cas, si vous souhaitez partir sur ce Samsung Galaxy J5. Je sais que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé. J'ai fait de mon mieux pour le sortir le plus rapidement possible. Donc, j'espère bien sûr que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un grand pouce bleu. A vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. De partager cette vidéo. Et si vous remarquez que les pouces en haut et les pouces en bas sont totalement cachés. C'est tout à fait normal. C'est parce que je suis victime d'une personne qui achète des bottes dislike. Et qui dislike toutes mes vidéos. Alors, comme ça, il ne pourra pas le faire. En tout cas, j'ai laissé le temps de régler ce souci. Ou de trouver une solution. J'essaye de trouver le problème avec Google. Espérant bien sûr qu'on pourra remonter à lui. Et comme ça, je pourrais lui défoncer la gueule. Je vous le dis carrément. Voilà, on a terminé. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Adios.